Bonsoir, très chers amis démocrates africains, peuples du monde entier. Nous sommes au 21 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Rapidement, nous voulons simplement porter un démenti d'un média qui est sur le net, qui est là en train de faire la publicité du régime Sassou. En voulant s'attaquer aux résistants au niveau de la place de Paris, éventuellement en voulant de diaboliser les ingénieurs de 242, éventuellement le président Roland-Lito. Mais en réalité, ces médias-là, mes chers amis, d'abord il faut noter que, premièrement, ça me fait rigoler de constater que, si en réalité ce trio de ces trois individus, nous appelons ici Sassou-Claudia, qui est la fille de Sassou, celle qui a volé l'argent du commun, qui venait d'assister l'appartement à New York, Thierry Mungala, qui est déjà son amant de cette Claudia-là, et puis il y a, entre guillemets, le pasteur, qui est devenu donc ministre de Sassou-de-la-communication, que nous appelons Ibombo, ici-là. Si c'est des réunions qu'ils ont pilotées, ce qu'ils ont appelé comité de crise, pour essayer de s'attaquer aux résistants sur les médias sociaux, cette, on peut dire, cette commission de crise, qui s'est réunie le 14 janvier 2020 à Bradenville, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé les spécialistes des médias, au Congo, à leur fameuse présidence et à la primature. Si, cette réunion qu'ils ont tenue, c'est pour venir avec ce genre de publications. On va leur dire simplement, fermez les bagages, fermez les valises, parce que ça ne tient pas la route, mais nous allons vous démolir tout à l'heure. Voilà que ce trio de trois individus, nous voulons ici parler de Mungala Thierry, de Sasso Claudia, de Ibombo, ce n'est pas juste, je ne sais pas comment on l'appelle, ont piloté donc cette réunion-là à Bradenville. Ils se disent qu'ils vont désormais s'attaquer aux résistants sur les médias sociaux. Et nous avons vu déjà la campagne qu'ils avaient commencé contre Alem Abankou. Bon, là encore, nous avons démoli ça. Tout de suite, nous avons démoli par des arguments que nous avons portés. Nous en sommes convaincus que la communauté internationale et tout, ceux qui nous suivent sont convaincus de notre discours. Bon, là encore, c'est le président Roland Nittou des Indignes 242 qu'ils essaient de diaboliser. Bon, nous savons déjà ce que s'est passé hier avec son agression. On a agressé le président Roland Nittou et Alain Kimpo des Indignes 242 par les cobras de Sasso. Son téléphone a été volé. Ça, ça s'est passé devant les caméras de tout le monde. La vidéo est là sur YouTube, partout sur les médias sociaux. Ça circule, vous voyez. Et là, c'est ce fameux news-là que vous l'appelez ici lc-afrique.com qui vient avec une publication qui n'a pas de sens. Mais d'ailleurs, on va rapidement tourner la caméra pour aller regarder déjà ce que vous allez déjà certainement voir. Voilà, je suis dans le website de ce fameux média. Vous le voyez ici. Lc-Afrique s'informe simplement. Bon, il faut dire que les Thierry Mongala, c'est sûr que et les Claudia s'associent des financiers de ce journal en ligne. Mais déjà, si vous regardez, avant que nous ne rentrons, vous voyez déjà l'article qu'ils ont publié là. Ils vous disent quoi ? Ils vous disent le kleptoman Sassogueso, le dictateur de Brazzaville, le nyongologue national, le yima-yima national. J'ai perdu une page. Et là, le chronique parution national, vous le voyez déjà l'article qu'ils ont écrit là. Il dit, bon, voilà, le gars s'est rendu à Berlin pour porter la voix de l'Afrique. Mais vraiment, ça fait rigoler. Donc, ça montre déjà que c'est un média qui est là pour arnaquer, entre guillemets, les despotes africains. Et donc, ils sont financés par des gens comme des Claudias, Sasso, les Thierry Mongala. Donc, c'est sur des médias comme ça que vous allez voir qu'ils vont commencer à venir nous salir pour en s'en récupérer la réputation. Comme un peu ce qu'ils ont fait et ils ont voulu faire ici. Vous voyez ici ? Là, vous voyez quoi ? Là, vous voyez quoi ? La photo de qui ? Le président Roland Nitu, non ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, à Paris, Roland Nitu s'attaque au cortège de Sassou-Denis, la police irritée. C'est faux, ça ! Mensonge à jamais. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et puis, si vous cliquez sur l'article, vous cliquez sur l'article, c'est tout le mensonge qu'ils ont profilé ici, que Roland Nitu s'est attaqué à la voiture de Sassou-Gueso, la police s'est irritée. Si vous lisez tout ce contenu-là, c'est bourré de mensonges. Vous allez simplement connaître que c'est de l'article biaisé qui est là pour essayer de tâcher à la réputation du président Roland Nitu des indignes de 242. Donc, comme nous sommes en train de vous le dire, chers amis, déjà, ne lisez pas des médias pareils parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée dans la lutte de la libération d'Afrique. Ce sont des médias qui sont là, qui trouvent leur gagne-pain en soutenant les kleptomanes, les despotes africains, comme vous êtes en train de voir. Voilà. Si vous lisez même le contenu, bon, nous connaissons ce qui s'était passé en Libye. Déjà, ça, c'est très clair. Vous avez tous vu les photos, la vraie photo de ce qui s'est passé en Libye, en tout cas. Sassou n'est pas là à l'intérieur. Il faut dire qu'il est parti à Berlin, plutôt que je parle de Berlin, avec combien il a payé pour simplement qu'on le fasse rentrer. Déjà, nous avons vu Boris Johnson, le premier ministre britannique, a refusé de saluer la main de Sassou. A refusé. Si vous suivez même sa bouche, il dit Suivez ça. Suivez bien les écoutes. Sassou est tout de suite récupéré par Emmanuel Macron qui vient donc, comme on dit, sauver les meubles. Emmanuel Macron, et vous allez voir même quand Boris Johnson, le premier ministre britannique, a refusé de le serrer la main. On va essayer de regarder parce qu'il faut parler avec comme nous sommes dans le système pévitré. Je vais essayer de voir si on peut rapidement retrouver ça. Vous entendez ce qu'il dit ? Il refuse. Il dit, sors, je vais simplement reprendre. Je vais simplement reprendre ça. Regardez bien. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, je vais essayer de... Voilà. Voilà. Donc, ici, nous sommes dans le système pévitré. Regardez le geste de l'homme. Il vient, regardez le grand sourire qu'il est en train de mettre. Moussa Fakir, qui est là à côté, un autre pontin qu'on est en train de manipuler. Regardez le premier ministre britannique, Boris Johnson est là. Et vous avez, comment on appelle, Guterres qui est là, le secrétaire général des Nations Unies qui est là à côté. Regardez le grand sourire. On sent qu'il est là. Personne ne l'a vraiment. Regardez les mains. Suivez le geste. Et suivez la bouche du premier ministre britannique. Comment il va dire ? I'm sorry. Non, on va reprendre, on va reprendre la partie, la chère Zabie. Suivez bien, Boris Johnson, comme il le dit, il dit, I'm sorry. I'm not, on a check your own. Vous avez vu ça, mais non, regardez la main du garde, comment il va tenir, il va mettre même ses doigts dans son nez. Regardez comment il va mettre le doigt de son nez. Regardez, regardez sa chère Zabie. Regardez, regardez, regardez comment il a mis les doigts dans son nez, dans ses narines sales. On va encore reprendre. Regardez, un sauvage à jamais. Tout ça, c'est le sourire, c'est le sourire de la honte, parce qu'on ne l'a pas salué. Boris l'a niqué devant tous ces, ça, je crois que le Belge, et là, vous avez Guterres qui est là, Johnson est là, et c'est Macron qui vient sauver. Mais regardez comment l'homme sourit, tu sens qu'il n'était pas la bienvenue, quoi, mais il veut forcer. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est quand il met ses mets, ses mets dans ses narines. Regardez ça, chère Zabie. Regardez ça. Ah, et là, c'est Macron qui vient sauver les meubles. Et vous allez entendre ce qu'il va dire à Emmanuel Macron. Il va dire à Emmanuel Macron, tu vas nous sortir de là, sortir de là. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron lui sort de cette situation du Congo. C'est ce qu'il a dit à Emmanuel Macron. Donc vous allez bien écouter ce qu'il va dire, mais malheureusement je ne suis pas à la maison parce que je ne peux pas bombarder le sang. Tu vois, vous avez entendu ? Tu vas nous sortir d'ici. Tu vas nous sortir d'ici. Ça, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, c'était nécessaire de vous faire passer cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. Bon, il y a encore une chose que nous voulons vous montrer, clairement. On va simplement essayer de regarder ça. on va vous présenter aussi. Il y a eu, pendant que tout le monde était à Londres, tout le monde était à Londres pour ce qu'on appelait United Kingdom, donc le Royaume-Uni, un sommet sur des investissements entre le Royaume-Uni et l'Afrique. Sommet sur les investissements. C'est là où lui devait être pour aller chercher des investissements pour venir donner de l'emploi aux Congolais. Mais même là aussi, il n'était pas invité. On va regarder rapidement. Vous voyez là, ça, c'est le sommet qui s'est tenu en Grande-Bretagne. Il a préféré aller dépenser, aller acheter le billet d'entrée à Berlin. Vous voyez, UK African Investment Summit 2020. Lui, il n'était pas là. Vous voyez bien qu'il n'est pas important. Voilà là où il devait être. Vous voyez que même le petit Tissékedi est là. Vous voyez, chers amis, les Bouhari sont là. Même Ouattara est là. Le Ghanéen est là aussi. Vous voyez, chers amis, Tissékedi est là. Makissal est là. Le président Sissi est là. Même le Gondé là est là aussi. Yoweni Mousseveni est là. Vous voyez que, chers amis, c'est, voilà, là où se trouvent les gens qui vont chercher des investissements pour leurs états. Même Kagame est là aussi. Des investissements pour leurs états. C'est là qu'il devait être. Mais il préfère faire des voyages inutiles de Yima Yima national pour aller dépenser. Mais il faut dire qu'il a payé de l'argent pour rentrer dans cette salle-là. Et c'est Macron qui est venu sauver le meuble. Vous voyez comment il a mis ses doigts dans cette année. Et voilà que des médias pareils sont là de vouloir chercher à viliponder le président Roland Nittou. Mais la vidéo du président Roland Nittou est sur son mur. Donc vous allez bien voir. Je vais simplement essayer de, rapidement, parce que nous sommes en train de, le système de bévitré, en train de prouver le cas, comme on dit, we are going to prove the case here by saying that this newspaper is lying. Voilà. Ce média est en train de mentir. Je vais simplement, rapide, Roland Nittou, voilà, nous sommes là en direct, en direct, pour prouver au peuple congolais au monde entier que nous faisons face à une manipulation, à un mensonge. Roland Nittou n'a jamais été, n'a jamais, n'a jamais été, n'a jamais inquiété les forces de sécurité, les sécurités françaises. Ça, c'est tout ce qu'ils ont dit là. C'est le mensonge. Je vais simplement aller regarder cette vidéo. Voilà. Donc, ça, je le fais devant vous pour que tout un chacun de vous, bon, ça, je crois que la vidéo que Bokilo est venue est-ce que c'est ça ? Non, ça, c'est la vidéo que Bokilo est venue. En tout cas, l'ensemble de la vidéo est là sur son mur. C'est cette vidéo. Voilà la vidéo dont on parle, que Roland Nittou a inquiété les forces de sécurité, elle s'est attaquée au cortège de Sassou. Vous voyez bien, les forces policières sont dedans. Le président Roland Nittou est là avec Alain Kimpo. Personne n'est venu les déranger ici, ils sont en train de faire leur direct, à l'exception de Bokilo qui est venu éventuellement récupérer son téléphone, voler son téléphone devant tout le monde et malheureusement pour lui, il a été capturé par le système Bévitré qui l'a capturé. Vous voyez qu'ici, ils sont là en train de faire leur direct. Est-ce que vous avez vu les forces de police de la France pour venir les déranger ? Voilà. Vous voyez ? La vidéo est là. Vous voyez ? Les gens passent, les policiers sont là à côté, personne ne les dérange. Ils sont en train en train de faire leur direct. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Vous voyez ? Où est-ce qu'ils ont attaqué ? Voilà la partie. Où est-ce que le président Roland a attaqué le quartet de Sassou ? C'est lui. C'est Sassou. Voilà. Voilà. Bon. Démontrez-nous où est-ce que la police est venue s'inquiéter. Où est-ce que la police a été irritée ? Où est-ce que le président Roland Nitu a attaqué le cortège ? Les policiers sont là-bas. Personne n'est venu les déranger. Vous voyez, chers amis ? La preuve est là. La preuve est là. Maintenant, démontrez-nous où est-ce que les forces de sécurité françaises ont été inquiétées. Où est-ce qu'ils ont été irrités ? Maintenant, pourquoi ce mensonge-là ? Pourquoi ce mensonge-là ? Je vais simplement encore repartir. repartir. Je vais simplement repartir. Pourquoi donc ce mensonge-là ? Vous voyez ? Voilà. Pourquoi le mensonge ? Pourquoi ce média-là a voulu mentir ? Les forces de sécurité ont été irritées où ? Voilà. Nous sommes là. Là, c'est Alain Kimpoki en train de parler avec le président Roland Nitu. On vous a montré la vidéo. Montrez-nous que ce média qui est venu mentir ici, qui est venu mentir ici, ce média africain financé par Claudia Sassou, où est-ce que le président Roland Nitu a attaqué le cortège de Sassou ? Où est-ce que la police a été irritée ? Où est-ce qu'ils ont retenu, ils ont pris les paroles de policiers qu'ils ont venu mettre ici dans leur journal ? Voilà le mensonge. Bon, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais simplement arrêter cette vidéo. Vous voyez ? Donc, c'était là, on voulait démasquer ce fameux média qui est venu mentir. On a présenté la vidéo quand ça se passait, quand les présents Roland Nitu l'ont humilié, clairement, mais on n'a pas vu la police s'irritée là, au coût, les sécurités, les agents de sécurité sont venus chasser les Roland Nitu. Non, ça n'a pas été fait. La vidéo est là. On n'a pas vu des policiers s'indignés. Alors, pourquoi ces médias viennent publier ce mensonge-là, ce média que nous appelons www.lsi-africa.com ? Un média certainement financé par Thierry Mongala. Vous voyez ce fameux média ici, Africa, financé certainement par Thierry Mongala et Ibombo et éventuellement Sassou-Claudia. Alors, il faut leur dire à ceux qui sont au Congo, nous, nous sommes dans le système bévitré. Le système bévitré, c'est apporter la contradiction et nous avons montré la vidéo, vous avez vu comment les présents Roland Nitu ont humilié Sassou, ils ont huyé. La police n'a pas été inquiétée, les Roland Nitu ne se sont pas attaqués, l'article a menti, a menti, pour même dire que Roland Nitu pouvait être fusillé, tiré à balle réelle. Les Roland Nitu étaient hors de la zone de périmètre, là où le Creptoman, le Yima Yima national, le Nyangolog national, j'ai perdu une page. Voilà, nous voulons démonter le mensage de ce média. L.S. L.S.I. Afrique s'informe simplement, c'est le mensonge pur et simple. Voilà, nous avons démontré par la vidéo de là où les Roland Nitu étaient là pour humilier le criminel, le despote de Brazzaville, le Yima Yima national, j'ai perdu une page. Voilà, le chronique parution national. Voilà, donc ce média, c'est du bullshit, c'est du chiffon, ce média comme ça, si elle a poubelle, ne perdez pas votre temps. Ce sont des médias qui sont financés par des gens comme les despotes africains pour faire leur publicité comme nous venons de le montrer. Et donc, on le dit encore, si les techniques que Yibombo et Mungala ont fait, et Sassou, Claudia Sassou ont fait pour nous neutraliser sur les médias sociaux, vous faites erreur, vous faites l'affaire aux gens qui maîtrisent correctement le fonctionnement des médias sociaux. Voilà un peu ce que la contradiction du Téné a apporté et que le peuple congolais connaît maintenant la vérité. Merci d'avoir suivi le direct. Passez une bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.